Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Dans cette vidéo on va parler d'un téléphone de chez Vivo, le Vivo Y21E. Allez c'est parti ! Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas énormément la marque Vivo, qu'est-ce que la gamme Y chez eux ? Alors la gamme Y c'est plusieurs smartphones allant du modèle Y70 au Y33S qui est beaucoup plus récent. Et qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est des téléphones avec des très bonnes specs pour des prix assez abordables. Pour la faire court c'est à peu près l'ensemble de tous les milieux de gamme qu'on peut retrouver chez Vivo. Et nous sur le Y21E on a le design, les specs, on a presque tout sur ce téléphone. Passons directement sur les caractéristiques de celui-ci. On devrait retrouver un Snapdragon 680. Au niveau de l'écran on a un écran LCD HD+, de 6,51 pouces. Alors au niveau photo qu'est-ce qu'on retrouve en tant que capteur principal ? On a un capteur de 13 mégapixels plus un deuxième de 2 mégapixels à l'arrière de celui-ci. En caméra frontale on devrait retrouver un capteur de 8 mégapixels. Les derniers logiciels devraient être intégrés, donc c'est-à-dire qu'on devrait avoir Android 12 directement à la sortie de celui-ci. Et l'OS FunTouch intégré dans celui-ci. On aura une charge 10 rapides mais pas très rapides de seulement 18 watts dans ce téléphone. Une très grosse batterie de 5000 mAh. On devrait retrouver à l'intérieur de celui-ci 3Go de RAM et 64Go de stockage afin de stocker toutes vos photos et toutes vos petites applications. Alors ce téléphone devrait faire une taille de 164,2 x 76 x 8 mm et pesera seulement 182 grammes. Alors maintenant qu'on a fait le tour des caractéristiques vraiment très rapidement sans rentrer dans les détails, à quoi ressemble-t-il ? Alors on a une conception qui est assez traditionnelle, c'est-à-dire qu'on devrait retrouver en haut de celui-ci la caméra frontale en forme de goutte d'eau, comme les tout premiers Huawei sortis à l'époque. Sur la tranche droite du téléphone, vous devrez retrouver tout ce qui est capteur d'empreintes digitales, tout ce qui est volume, bouton pour éteindre le téléphone. Comme précisé auparavant, à l'arrière, on a deux caméras dans un ensemble carré accompagné d'une petite LED. Alors bien sûr, celui-ci sera un type C. On devrait retrouver ce téléphone en deux couleurs. Alors les deux couleurs qui sont possibles, c'est le blanc et le bleu. Au niveau de la date de sortie, on n'a pas d'informations. Est-ce qu'il sortira en France ? Ça c'est encore une autre question, même si la gamme Y est quand même implantée en France, donc pourquoi pas ? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour faire tout ce qu'il faut, ça fait toujours plaisir. Allez, je fais un gros bisou, salut !